Le dernier dimanche d'octobre, nous avons une petite pensée pour le 31 octobre 1517, où Martin Luther aurait, selon ce qu'on dit, affiché 95 thèses sur la porte de son église paroissiale, en vue de réformer, de renouveler l'église chrétienne. Alors cette commémoration n'a pas pour but de nous rappeler la pensée de Luther ou celle de Calvin, mais plutôt cette commémoration est un rendez-vous pour marquer dans notre agenda cette mention, penser à se réformer un peu aujourd'hui. Alors oui, il y a déjà plein de bonnes choses dans notre théologie, dans notre façon de vivre, d'espérer, de pratiquer le culte, tout cela c'est parfait, mais il y a une marge de progression bien entendu. Alors je vous propose de suivre une parabole de Jésus qui a pour objectif, bien sûr, comme toutes les paraboles de Jésus, de provoquer un changement de logique dans notre façon de voir, plus même que de nous apprendre quelque chose, de nous ouvrir à cette nouveauté dérangeante, mais jamais menaçante, qu'est Dieu. Alors cette parabole, elle est au chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est la parabole des invités aux noces. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont sacrifiées. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son commerce, les autres, ceux qui restent, se saisirent des serviteurs. Ils les injurièrent et les tuèrent. Le roi fut en colère, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Les noces sont prêtes et les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisement des routes et invitez aux noces ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, à la salle des noces et elles furent remplies de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans un habit de noces ? » Mais cet homme resta bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Alors on a d'autres versions de cet épisode, de cette parabole de Jésus. Nous avons celle de Luc qui est bien connue avec le « Contre un lait d'entrée ». Mais je ne parlerai pas de ça, j'ai déjà parlé une autre fois. Je vais vous lire plutôt une autre version qui est dans l'Évangile selon Thomas au Logion à la parole 64. Peut-être que c'est une version primitive, assez ancienne, plus ancienne que celle de l'Évangile selon Matthieu, de cette parabole de Jésus. On savait en effet qu'il y avait des gens qui suivaient les rabbis juifs de l'époque. Il y en avait plusieurs, il n'y avait pas que Jésus. Et qu'ils prenaient souvent des notes en notes, les paroles de leur maître qui, sur une homoplate de chameau, paraît-il, qui sur un bout de parchemin, qui sur peut-être un tesson de poterie. Mais voilà donc ce Logion 64 retrouvé dans les sables. Jésus a dit « Un homme avait des invités lorsqu'il eut préparé le dîner, il envoya son serviteur appeler les invités. Il alla chez le premier et lui dit « Mon maître, t'invite. » L'invité répondit « Des marchands me doivent de l'argent, ils viennent ce soir chez moi et j'irai leur donner mes ordres, je m'excuse pour le dîner. » Il alla ensuite chez un autre et il lui dit « Mon maître, t'as invité. » L'invité répondit « J'ai acheté une maison et on me demande un jour, je ne serai pas disponible. » Il alla chez un autre et il lui dit « Mon maître, t'invite. » L'invité répondit « Mon ami va se marier et c'est moi qui vais faire un dîner, alors je ne pourrai pas venir, je m'excuse pour l'invitation. » Il alla chez un autre et il lui dit « Mon maître, t'invite. » L'invité répondit « J'ai acheté un domaine, j'y vais percevoir le fermage, je ne pourrai pas venir, je m'excuse. » Le serviteur alla enfin dire à son maître « Eh bien ceux que tu as invités au dîner se sont excusés. » Le maître dit à son serviteur « Va au dehors sur les chemins et ceux que tu trouveras, amène-les pour qu'ils dînent. » Les acheteurs et les marchands ne seront pas dans les lieux de mon père. « Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors je vous propose de chanter au cantique 229 du Petit Recueil. C'est un rempart que notre Dieu, donc un cantique de Luther, écrit, composé, paroles et textes par le réformateur théologien musicien qu'est Martin Luther. Les strophes 1, 2 et 4. 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 Les strophes 1, 2 et 5. Les strophes 1, 2 et 5. Sous-titrage MFP. Et pour demander à Dieu d'éclairer notre méditation de ces témoignages anciens, je vous propose de vous ouvrir par la prière de saint Augustin à l'Esprit de Dieu. Désormais mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence pour que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'Esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse. Me convertisse entièrement à toi afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'ai en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me commandes d'aimer. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent. Sous-titrage MFP. Dans un sens, cette parabole est vraiment réjouissante car elle nous dit que tout est prêt. Tout est prêt pour que notre vie soit comme une fête. Nous sommes invités à un festin royal, que nous soyons bons ou mauvais, que nous soyons un notable ou un mendiant sur le bord de la route. Mais dans un autre sens, cette parabole est vraiment inquiétante car l'invitation est généreuse, mais la patience de ce roi a des limites qui sont assez vite atteintes et la sanction est terrible. Et la fin du film se termine sur cette conclusion bien peu rassurante. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors comment lire dans cette parabole, qui nous rapporte Matthieu, la bonne nouvelle de l'amour bienfaisant de Dieu ? Alors la première lecture possible, la première interprétation de ce passage de l'évangile, c'est d'en faire une lecture historique. Le roi de la parabole représente Dieu, les premiers invités sont le peuple juif, les serviteurs du roi sont les prophètes, qui ne sont pas écoutés, c'est bien connu, puis le Christ et les apôtres, qui sont non seulement pas tellement écoutés, mais en plus qui sont tués. Alors la seconde vague d'invitations auprès des mendiants qui sont un peu partout, serait l'ouverture de la nouvelle alliance aux païens. Alors une hypothèse vient facilement à l'esprit, c'est que ces deux passages menaçants, qui sont uniquement dans la version selon Matthieu, ont été ajoutés à la parabole originelle de Jésus après la destruction du temple de Jérusalem par l'armée romaine et Jérusalem et son temple par les romains en 70 et puis dans un contexte où effectivement les juifs de la synagogue qui n'ont pas reconnu Jésus comme Christ chassent les juifs qui étaient chrétiens. Alors voilà, le texte nous dit « Ceux qui restèrent et se saisirent des serviteurs, les injurièrent et les tuèrent, le roi fut en colère, il envoya les soldats et fit tuer ses meurtriers et incendia leur ville. » Cela serait un peu un écho à ce désastre de Jérusalem. Alors ce passage, il n'est pas dans la version de Luc, il n'est pas dans la version probablement plus ancienne de Thomas. Et l'évangile selon Matthieu aurait également ajouté en écho à ce souvenir du problème de Jérusalem. Il aurait également ajouté l'épisode de l'homme qui n'a pas revêtu un vêtement de noces. Comme une leçon pour les chrétiens qui participent joyeusement à la vie de l'Église mais sans vraiment changer ni leur cœur, ni leur vie, leur façon d'être. La parabole menacerait d'abord donc les juifs de la synagogue et puis ensuite elle menacerait ces piètres chrétiens de punition comparable à ce qui est arrivé à Jérusalem et au Temple qui est relu comme une punition 40 ans après la crucifixion du Christ et le manque de foi de ceux qui n'ont pas changé. À bon entendeur, salut ! Alors cette lecture est intéressante et peut-être en partie exacte mais il y a quand même un problème et pas quand en fait. D'abord de relire la destruction de Jérusalem comme étant la punition de Dieu. Le même évangile selon Matthieu affirme que Dieu fait du bien à ceux qui le persécutent et qui le maudissent et qui le maltraitent. Et puis on voit Jésus prier pour ceux qui le rejettent non seulement pour le Temple de Jérusalem mais aussi pour ceux qui sont en train qui viennent de le clouer sur la croix. Donc non, Dieu ne tue personne et il n'envoie pas une légion romaine pour massacrer ceux qui injurient son fils. Il y a aussi un risque avec cette lecture historique c'est que si nous identifions les serviteurs aux prophètes d'Israël les premiers invités aux juifs réactionnaires de l'époque de Jésus les soldats de Dieu aux légions romaines si nous nous limitons à cette interprétation très historique alors nous sommes comme ces personnes qui répondent à l'appel du Christ ces paroles ne me concernent pas elles parlent pour d'autres que moi. Et puis il y a aussi le risque dans cette lecture historique d'en déduire que l'ouverture de l'alliance de Dieu aux païens n'est qu'un pisalet finalement face au refus des juifs du peuple de Dieu de reconnaître Jésus comme étant son Messie son Christ. Alors le problème c'est que d'abord c'est pas si vrai que ça car il y a une quantité de juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie, le Christ attendu à commencer par Marie la mère de Jésus les douze apôtres et puis Paul et puis tant d'autres des milliers d'autres à Jérusalem et puis dans le bassin méditerranéen. Et puis aussi il ne faudrait pas que cette lecture nous conduise à dire que l'ancienne alliance est périmée comme un vieux yaourt qui vaut mieux jeter pour ne pas tomber malade et donc que les juifs qui refusent de reconnaître en Jésus le Messie sont finalement nécessairement infidèles à Dieu. Alors Jésus n'a jamais dit ça lui-même et en tout cas ce n'est pas à nous d'en juger à moins que nous nous prenions nous-mêmes pour Dieu nous avons simplement à lancer l'invitation que Dieu nous envoie à porter à ceux vers qui il nous envoie. Mais finalement à ces réserves prêtes je suis d'accord avec l'appel qui est adressé alors aux chrétiens dans cette lecture de vivre aujourd'hui du royaume de Dieu dans cette joie mais aussi en répondant oui c'est un vrai oui à la grâce de Dieu un oui qui nous permet de nourrir notre être à tout ce que Dieu nous donne en Christ mais aussi que notre façon d'être dans le monde soit vraiment visiblement concrètement transformée à l'image du Christ pas simplement un oui de la foi mais d'une foi en acte. Alors je vous propose une deuxième lecture possible qui consiste à faire plutôt à s'intéresser à l'appel de Dieu à la grâce et puis à la réponse de l'homme à la foi dans cette parabole. Alors il y a une petite difficulté c'est que la grâce de Dieu ne semble pas être très équitablement répartie dans ce texte contrairement à ce qu'on lit parfois Dieu n'invite pas tout le monde dans cette parabole. Dans la logique d'une invitation au mariage de son fils Dieu invite d'abord ses proches or comme le dit Jésus il est bien difficile d'être prophète dans sa famille et dans son pays et c'est un risque pour nous. Plus quelqu'un est engagé dans la foi dans l'église dans la théologie et puis dans une vraie vie de qualité généreuse plus nous sommes proches du Christ et plus c'est difficile d'entendre la nouveauté de ce que Dieu nous adresse. Et puis nous croyons connaître Dieu tellement par cœur nous sommes dans une telle confiance en lui que assez facilement nous lui répondons bon écoute attends un peu là je suis sur un truc important et donc de manquer une occasion essentielle et de se réformer et de servir. Mais le pire finalement parmi les invités du premier cercle sont ceux que le texte appelle ceux qui restent et qui vont injurier et tuer. Dans la Bible normalement le terme le reste d'Israël est quelque chose de très positif il exprime ceux qui tiennent bon les purs les incorruptibles à partir duquel Dieu pourra rebâtir finalement une vraie relation à son peuple. Alors tout dépend de quoi on est ainsi fondamentalement très attaché si c'est une vraie relation vivante à Dieu c'est génial mais le risque est d'être très attaché au moyen et non à la personne même de Dieu au moyen plus qu'au but et d'être follement attaché à sa petite chapelle à son interprétation de la Bible à sa façon de pratiquer la religion à sa foi au point de tuer la dynamique même de Dieu de l'Esprit de Dieu en nous. Alors ces invités ils n'évoquent alors pas seulement les méchants juifs qui ont tué Jésus mais ces invités ils parlent de notre part d'intégrisme à nous finalement qui est source d'injures et de morts pour la présence de Dieu en nous dans le monde. Le roi invite alors tous ceux qui sont au carrefour des routes donc le seul critère parce que là encore tout le monde n'est pas invité le seul critère c'est d'être sur la route là où elle s'ouvre sur les grands espaces mieux vaut alors bien sûr mieux vaut bien sûr être bon que méchant tout le monde est d'accord mais là n'est finalement pas un critère pour être sur la liste des invités de Dieu le critère c'est d'être en recherche finalement ceux-là ceux qui sont en recherche qui sont sortis finalement de chez eux peut-être même de la ville vers les grands espaces et bien ils sont disponibles à la nouveauté de Dieu et effectivement en répandant à l'invitation en goûtant à ce tout-est-près que Dieu nous offre la plupart de ceux qui entrent alors dans cette démarche nous dit la parabole vivent effectivement les noces et peuvent se nourrir et sont revêtus vraiment d'une transformation la foi est donc d'abord et avant tout une recherche ouverte et une disponibilité à la grâce à l'appel de Dieu mais ce n'est pas tout car un des participants qui pourtant était bien en recherche qui a pourtant a bien répondu oui finalement à la grâce de Dieu va finir quand même par être disqualifié le roi constate qu'il n'a pas mis l'habit de noces habit en fait habit de fête qui était offert à chaque invité à son arrivée des noces sinon tous les clodos qui avaient été ramassés sur le bord des routes ils n'auraient pas eu non plus l'habit de fête alors peut-être que l'on peut rapprocher cette attitude de l'homme qui est là mais qui n'a pas revêtu son habit de noces à cet enseignement de Jésus ce n'est pas ceux qui me disent seigneur seigneur qui entrent dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux et donc la foi n'est pas juste une question de dire oui à Dieu ni de se réjouir de son amour et d'en profiter mais d'en vivre réellement alors oui Dieu recruterait dans cette lecture les méchants les bons et les justes mais encore aurait-on intérêt à changer à s'améliorer rapidement avant d'être jeté dehors et bien je ne crois pas que ce soit ce qui soit marqué dans cette parabole alors bien sûr il est appréciable que notre foi se manifeste par de vrais bons fruits finalement et qu'on change on évolue dans le bon sens et presque toujours nous dit le texte puisque tous sauf un qui sont dans cette recherche sincère et qui se nourrissent de l'amour de Dieu au banquet de noces presque tous reçoivent là la possibilité d'avancer et donc ça se manifeste dans la vie de tous les jours mais ici le manque d'habits de noces finalement c'est qu'un signe pour le roi et c'est pas pour cela que le roi le prend par la peau du cou et jette dehors l'invité au contraire on voit le roi à cause de cela s'intéresser finalement à l'homme le manque d'habits de noces c'est plus un signe finalement et il lui dit ami comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces et cet homme eut la bouche fermée en fait c'est là le problème visiblement l'homme n'a rien à répondre la foi c'est pas juste une obéissance qui nous transformerait en petits soldats bien obéissants non c'est une réponse personnelle Dieu nous veut libre et responsable responsable capable de réponse l'homme aurait pu dire que la couleur de l'habit ne lui plaisait pas on a le droit de discuter avec Dieu ou alors si c'était le cas il aurait pu dire j'ai pas trouvé les manches je me suis pas débrouillé arrivé à enfiler cet habit un peu compliqué on n'est pas on n'est pas obligé d'être performant finalement devant Dieu heureusement mais si on ne sait même pas pourquoi on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a pensé ce qu'on pense alors effectivement on est comme cet homme pied et poing lié dans les ténèbres de l'extérieur donc c'est pas par la volonté de Dieu qu'il se retrouve ainsi ligoté et dans les ténèbres mais c'est plutôt malgré la volonté de Dieu malgré tout ce que Dieu a pu faire qu'il est en mauvaise posture donc d'accord pour cette lecture de la circulation de la grâce de Dieu et de la foi dans une démarche sincère libre et responsable qui se nourrit de la grâce de Dieu et de cette liberté qu'il nous donne justement par son amour large son pardon mais cette lecture n'explique finalement pas tout le texte tant sans faux il reste de sacrés problèmes d'abord par définition la grâce de Dieu est un amour gratuit pour chacun or si l'on prend ainsi littéralement la parabole le but de Dieu n'est pas tellement l'épanouissement de ses invités quelques invités qu'il aurait sélectionné parmi l'humanité toute entière mais plutôt que sa noce soit réussie que la salle de banquet soit pleine que ce qu'il a sacrifié ne soit pas sacrifié en vain et puis dans cette lecture insistant sur la foi de l'homme la puissance de salut est bien limitée à la hauteur de notre capacité à dire oui ce qui fait quand même une bien petite puissance de salut et puis le second et le plus grand problème en fait c'est que la conclusion qui est à la fin de la parabole ne cadre pas du tout avec cette lecture il y a une multitude d'appelés et peu d'élus alors cette conclusion est tout à fait étrange parce que toute la parabole nous parle de l'appel de Dieu adressé à certaines personnes seulement et non pas à une multitude c'est à dire à tout le monde et puis autre chose étrange c'est que dans la parabole il y a finalement une foule respectable quand même dans le banquet des noces dans le royaume et non simplement peu d'élus et puis ce qui est étrange encore c'est que la parabole elle laisse penser que la foi serait la condition finalement du salut d'une personne individuelle alors que dans la conclusion le critère n'est pas la réponse de l'homme mais elle est le choix de Dieu il y a beaucoup d'appelés et finalement la question c'est d'être élu finalement donc un choix sélectif et puis pourquoi est-ce que Dieu appellerait tout le monde pour n'en choisir qu'en définitive que quelques-uns alors que normalement il a choisi ce qu'il veut appeler et donc je vous propose une troisième lecture qui part de cette conclusion de la parabole en effet dans une parabole c'est toujours dans la conclusion conclusion toujours dérangeante en fait que se trouve le ressort d'une nouvelle compréhension de ce que nous propose le Christ la parabole elle est faite pour qu'on la lise comme un petit conte bien édifiant oui qui va dans le sens de ce que l'on a toujours entendu avant et avec lequel on était bien d'accord mais qui devient absurde quand on arrive à la conclusion nous invitant à changer de logique ici nous sommes invités à comprendre autrement la place de la grâce c'est celle c'est celle de la foi dans notre salut et dans le salut du monde Dieu invite la multitude des hommes et des femmes à entrer aujourd'hui et maintenant dans le royaume la multitude c'est tous c'est l'humanité tout entière c'est nous qui l'a choisi qui l'a élu alors les différents invités qui sont sélectionnés dans cet ensemble ne sont pas donc telle ou telle personne de l'humanité donc les gens qui auraient été sélectionnés tant pis pour les autres comme pouvait le penser Calvin les dix offrants invités ne sont pas telles ou telles personnes mais les invités sont les différentes dimensions de chaque personne en effet Dieu appelle notre être tout entier à se rassembler à s'unifier à venir pour et bien pour les noces et les réactions violentes de Dieu ne sont certainement pas pour exclure telle ou telle personne qui est en dessous de la moyenne mais au contraire pour aimer chacun pour l'aider pour le soigner pour purifier par le feu de l'esprit ce qui en nous tue le meilleur de nous-mêmes ce qui dans le monde par nos problèmes et bien va tuer ce qui est de l'ordre de la vie essentielle en chacun et donc Dieu recueille ce qu'il y a de meilleur il recueille notre espérance notre recherche pour la nourrir et pour l'inviter à une fête il veille sur nous quand nous sommes en train de nous nourrir du festin qu'il nous a préparé il démasque nos restes d'inconséquence d'inconscience de ténèbres afin de nous rendre plus libres et plus responsables alors toutes ces dimensions bonnes et mauvaises de chacun de nous sont investées au festin mais oui peu sera gardé dans le fouillis de notre être de nos actes de nos préoccupations et de notre vie toute entière l'amour est en fait un tri sélectif un tri bienveillant bienfaisant qui garde le meilleur il garde juste le trésor de notre personnalité de la personnalité profonde de chacun de notre foi de notre espérance de notre amour alors c'est ce que dit Paul Dieu garde la foi l'espérance et l'amour de chacun laissant de côté ce qui est temporaire dans notre être parce que oui l'ongle du troisième petit orteil ne méritera pas forcément du royaume de Dieu et puis ce qui est souffrant en moi les blessures anciennes les travers et puis ce qui n'est pas très sympa dans mes choix dans ma façon d'être et bien cela sera jeté dehors purifié par le feu et la salle sera remplie de joyeux convives finalement cette salle de noces parle de notre existence alors elle parle de l'humanité finalement comme l'ensemble des convives unis par la joie mais une seule interprétation n'épuise pas la parabole de Jésus bien sûr chacun de nous est donc cette humanité complexe invitée par Jésus avec des préférences de Dieu dans notre être c'est vrai chacun de nous est appelé à être le serviteur qui part qui invite qui rassemble à la fois son propre être mais aussi les autres humains dans le corps du Christ chacun de nous est ce soldat que Dieu envoie non pour éliminer quiconque mais au contraire pour travailler à faire reculer ici et partout ce qui injurie et ce qui tue le meilleur la vie la dignité la foi l'espérance et l'amour nous sommes invités à nous réjouir des noces du fils de Dieu avec l'humanité le Christ avec l'humanité mais nous sommes aussi cette fiancée que Dieu aime d'amour et qu'il épouse et puis nous sommes le fils du roi aussi celui que Dieu marie en effet Dieu nous a adopté par grâce nous dit sans cesse l'évangile que nous soyons bons ou mauvais Dieu nous considère comme son fils bien aimé et il ne nous déshéritera pas et nous sommes même ce roi de la parabole en effet le texte ne nous dit pas un roi il nous dit un homme roi car si Dieu effectivement fait évoluer le monde de l'extérieur en poursuivant sa dynamique d'évolution Dieu est aussi et ce n'est pas le plus grand des dons est aussi en chacun de nous travaillant de l'intérieur notre humanité créant avec nous et par nous aussi un tout petit peu mais quand même alors nous sommes invités à rassembler tout cela dans une seule personne que nous sommes merveilleuse mais si nu si Dieu n'était pas là Amen Sous-titrage